Bonjour, frère Josué Corville, je suis content d'être avec vous. Donc, pasteur, vous avez votre ministère en Haïti, vous êtes pasteur, vous êtes chanteur également, on va faire connaissance avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux amis qui vous écoutent un peu partout? Bonjour, bonjour les fidèles français de l'émission Éco-évangélique, bonjour à la grande famille Haïtienne, je suis le révélant pasteur Eliab Nathamassena, je suis pasteur de la Mission Première Église de Dieu indépendante d'Haïti, donc l'église centrale se trouve à Pétionville, à Frères, donc les autres églises sont dans des zones envoisinotes, donc je suis chanteur et musicien, donc je suis vraiment content ce matin d'être avec vous, et je pense que ce sera un moment béni, frère et le Seigneur. Donc, dimanche dernier, on a eu la chance de vous écouter à Éco-évangélique édition du dimanche. Depuis dimanche, vous prêchez la parole à l'Église de Dieu, Béthèche, 72, 90, Bloomfield, donc est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, dans quelques mots, de quoi pasteur Nathan a parlé depuis? Bon, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler et d'être avec l'Église de Dieu de Béthèche. Nous avons eu une semaine bénie, une semaine riche en grâce, et le Seigneur nous a fait du bien. Nous avons eu à parler de l'aigle, nous avons eu à traiter le thème éternel, par ta puissance, nous prenons l'envol comme l'aigle, et nous ne serons point fatigués, qui se trouve dans Esaïe 40, verset 31. Donc, toute la semaine, nous avons pu expérimenter et comprendre cet animal, ce rapace qui est assez spécial, qui est l'aigle. Et Esaïe nous dit que Dieu nous donne la possibilité de prendre l'envol, pas comme des canards, pas comme des poules, mais comme des aigles. Et il nous dit que nous ne serons point fatigués, donc nous devons marcher avec puissance, avec force, comme nous dit la Bible, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Donc, pendant cette semaine, nous avons expérimenté la puissance de Dieu et nous avons parlé de l'aigle, d'Esaïe, et je pense que c'est un moment vraiment bien. Maintenant, parlons du chantre, le pasteur Nathan Chantre. Depuis combien de temps que vous chantiez ou que vous jouez la musique, comment s'est arrivé ce don, bien sûr, ministère, dans votre parcours de vie chrétienne? Vous savez, j'ai toujours vécu dans un environnement où la musique jouait un grand rôle. Mon défunt prêtre était musicien et chanteur. Il était chef d'orchestre et maestro du choral. Donc, à la maison, il n'y avait pas de place, partout il y avait des instruments de musique et les répétitions des groupes, des chorales se faisaient à la maison. Donc, le samedi, quand il n'y avait pas de musique à la maison, les voisins venaient dire « Vous allez bien, qu'est-ce qu'il y a? » Donc, parce qu'il y avait des répétitions et on avait l'orchestre. Donc, tout ça, l'environnement était propice pour que nous puissions apprendre d'un instrument de musique. Donc, c'était le désir de mon père que nous puissions être des musiciens. Et toute la famille est une famille de musiciens. Donc, j'ai grandi et la musique a joué un grand rôle dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà sorti plusieurs albums? Oui, j'ai eu la chance de sortir un album avec mes frères, Massinas Brothers. Et maintenant, je travaille sur mon album. Donc, je pense que ce sera pour une deuxième fois. Donc, oui, j'ai eu l'opportunité de travailler avec d'autres artistes dans le milieu évangélique. Donc, on continue à travailler et on continue à œuvrer pour le Seigneur. Donc, je pense que vous avez un de vos musiques qui n'a pas mérité. N'a pas mérité. Donc, ça parle de quoi? Je crois que cette chanson, le Seigneur m'a donné l'inspiration pour me consoler. Vous savez, quand le Seigneur veut vous bénir, il fait de vous une sauce. Donc, le Seigneur a voulu que de par cette inspiration que je puisse me consoler et prendre courage. Donc, « M'a mérité », c'est une chanson pour exprimer ma gratitude parce que je vivais des moments noirs dans ma vie. Je vivais des moments où je me disais, bon, là, c'est fini, c'est terminé. Donc, il n'y a pas d'issue. Mais le Seigneur m'a aidé par sa présence et m'a réconforté et a fait de moi le porteur de son message. Donc, s'il m'a réconforté et il veut que je puisse réconforter les autres. Et je suis vraiment content du fait que quand je regarde les commentaires et quand je reçois les critiques des gens, ils me disent, bon, pasteur, là, vous parlez de ma situation. Bon, là, vous parlez de mon problème. Mais bon, maintenant, je peux comprendre que le chemin que Dieu a, le chemin que je suis en train d'empointer maintenant, donc Dieu va faire en sorte que je sois victorieux. Donc, c'était le moyen de me réconforter et le moyen de dire qu'avec Dieu il y a d'espoir. Donc, on va essayer pour voir si on peut faire écouter la musique qui n'a pas mérité avec le pasteur Nathan. Donc, est-ce que... Ok. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.